Nous sommes en présence de Maïna Marquette, chef produit pour Windows Phone 7, qui va nous présenter la stratégie Windows Phone. Enchantée ! Effectivement, en fait, avec Windows Phone 7, on a lancé une évolution majeure de notre OS, qui a maintenant un an, puisque la première version, c'était Windows Phone 7, et ici, on a, depuis septembre, lancé la mise à jour Windows Phone 7.5, qui comporte plein de nouvelles fonctionnalités. Pour résumer un peu, qu'est-ce qu'on a voulu faire avec cette version, c'est aller encore plus loin, en fait, sur des fonctionnalités un peu clés, que sont notamment les communications, donc pour permettre aux directeurs de communiquer très simplement, que ce soit avec leurs amis, ou avec leurs réseaux sociaux, etc. Donc, typiquement, si on prend l'exemple du hub contact, on va retrouver au même endroit, bien sûr, tous ces contacts, mais aussi tous les flux de ces contacts sur les réseaux sociaux, comme Facebook, Windows Live, LinkedIn, Twitter. Et du coup, en un clic, je vais pouvoir interagir, dire ça, j'adore, j'aime, j'aime pas, ou directement commenter, mettre mon profil à jour, signaliser ma localisation sur Facebook, sans avoir besoin, en fait, de rentrer dans l'application. Et ça, c'est quelque chose d'assez différenciant sur Windows Phone, c'est, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'usages un peu clés standards sur les communications, notamment, qui se font sans avoir besoin d'ouvrir une application, de ressortir, de mon application, de ressortir. Dans les messages, c'est pareil. Si je veux, dans ma vignette message, je vais bien sûr retrouver tous mes SMS, c'est classique, mais je vais aussi pouvoir glisser et passer, en fait, du mode SMS à un mode chat, que ce soit Facebook ou Windows Live, avec le même contact. Donc, les réseaux sociaux sont intégrés de manière intrinsèque au système. Voilà, de manière naturelle et native, et du coup, c'est beaucoup plus simple d'interagir avec ses amis. On a aussi créé une fonction groupe pour avoir ces infos, mais ciblées sur un groupe d'amis ou un groupe de professionnels, parce que finalement, on se rend compte qu'on a beaucoup, beaucoup d'amis sur Facebook et sur les réseaux sociaux, donc c'est bien de gérer ça aussi par un groupe un peu plus privilégié. On a aussi pas mal travaillé sur les fonctionnalités de voix, avec une fonction qui existait déjà sur Windows Phone 7, avec Telmi, qui est le logiciel de reconnaissance vocale intégré au téléphone, et donc qui connaît pas mal d'améliorations sur la nouvelle version 7.5. Typiquement, en termes de recherche géolocalisée, je vais pouvoir dire à mon téléphone, je cherche mon pharmacie, et Big Maps me trouve toutes les pharmacies autour de moi, donc on peut aussi demander à son téléphone, et c'est assez sympa de nous lire un SMS, typiquement, si on est en train de convaincre. Voilà. Et on va pouvoir dire, répondre, dicter en fait la réponse du SMS à la personne qui a envoyé. Est-ce qu'on peut, comme chez certains concurrents, faire de vraies discussions avec son téléphone ? Alors, on a beaucoup de scénarios qui sont proposés, que j'ai commencé à vous détailler. On a notamment le fait d'ouvrir aussi le calendrier, d'ouvrir une application, d'ouvrir office, de lancer une application, je veux dire, ouvrir le ciné, et voilà. Donc, en gros, les scénarios voix sont très avancés, mais sont un peu répartis sur pas mal de fonctions du téléphone, que ce soit le SMS, la recherche géolocalisée, ou l'ouverture de l'outil, en fait, sur Venezuela. Et on a d'ailleurs, on va bientôt sortir de cette vidéo YouTube pour montrer ça de manière un peu scénarisée, sympa. On le retrouve sur la Xbox avec le Kinect ? Oui, exactement, c'est les mêmes serveurs, enfin, les mêmes serveurs, c'est la même technologie Telmi qui est utilisée, et ça fait du coup, enfin, effectivement, de la dernière version Xbox, on pourra dire Xbox Play, Xbox, donc ça, c'est pas mal. Et ce qui est sympa, c'est que du coup, les recherches, il y aura d'autant plus de recherches que tous nos utilisateurs Xbox et Windows Phone font les recherches sur les mêmes serveurs, et donc ça contribue à optimiser d'autant plus la pertinence de la réponse, en fait. D'accord. Et voilà. Donc ça, c'est pour les communications, donc là, il y a plein de trucs. Autre chose qui est sympa, c'est tout ce qui est autour des applications. Donc sur Marketplace, on a plus de 45 000 applications qui sont disponibles, avec une approche aussi assez différenciante, on va pouvoir, les développeurs vont pouvoir, en fait, faire des lifestyles, donc c'est-à-dire quand j'ai peint mon application sur mon écran d'accueil, elle va s'animer, je vais avoir une photo, je vais avoir la vignette qui va tourner, qui va me dire, par exemple, si je prends les trafics, je vais avoir la photo du trafic près de chez moi, qui va s'actualiser, donc c'est dynamique, et la vignette va tourner, elle va me dire, on dirait, le nombre de bouchons qu'il y a dans l'environnement. D'accord. La même chose sur le monde, j'ai la photo de l'actu du monde pour m'inciter, en fait, à aller consulter l'information et que je reste pas... pas au grand. Et il va tourner, en fait, pour aussi m'indiquer sous format texte, des petites choses sympas. C'est des widgets dans l'étui, en fait. Voilà, ouais, et c'est quelque chose qui est assez plaisant pour à la fois l'utilisateur, typique, enfin vraiment, on est assez fan parce qu'en un coup d'œil, tu consultes, par exemple, la météo, typiquement, je vois, il n'y a même pas besoin d'ouvrir l'application pour savoir s'il va faire quoi à quel endroit. Et c'est sympa aussi pour le développeur parce qu'il va pouvoir se différencier aussi dans le développement de cette application et vraiment créer une expérience top pour le utilisateur. Tu ajoutes une autre porte d'entrée vers l'utilisateur, quelque chose de plus proche de l'utilisateur sur son écran d'accueil. Ouais, exactement. D'accord. Et justement, si tu parles de ça, on discutait de tout ce qui est personnalisation. L'écran d'accueil, ça se veut vraiment être quelque chose qui me ressemble. C'est-à-dire que t'as plein de vignettes et tu peux organiser les vignettes un peu comme tu veux. Mettre peut-être en haut tes trucs un peu plus perso. Si t'es un professionnel, tu vas mettre en bas tout ce qui est calendrier, office, etc. Je vais pouvoir épingler un contact ou un groupe de contact ou un site web ou une application. Donc, tout ça, en fait, il y a moins de calendrier. Ce qui fait qu'on a pu pouvoir rentrer dans le contact, le site qui m'intéresse. Ce propos, puisqu'on est plutôt axé personnalisation, customisation. Windows Mobile était un système qui profitait beaucoup de sa communauté et notamment des développeurs indépendants, avec une grande capacité de customisation. Avec Windows Phone 7, vous avez décidé d'aborder un angle complètement différent, plus grand public. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Effectivement, on a vraiment changé l'approche entre 6.5 et 7. Puisqu'on a, à partir de Windows Phone 7, et donc c'est toujours valable sur Windows Phone 7.5, une stratégie de châssis. C'est-à-dire qu'on va donner, en fait, des prérequis aux constructeurs qui vont développer sur Windows Phone. Pour être compatible avec Windows Phone, ça va être typiquement une batterie, une taille d'écran. Typiquement, en termes de hardware, on va avoir, sur tous les Windows Phone, trois boutons en bas. Avec écran d'accueil, recherche, retour arrière. On va avoir un bouton, l'appareil photo, qui sera toujours physique. Et ici, les boutons volume. Donc tout ça, c'est des prérequis, en fait, qui ont été proposés aux constructeurs. Et donc, ce qui est top, en fait, le but de cette stratégie de châssis, c'est de garantir une expérience qui est de grande qualité pour l'utilisateur final. En fait, l'expérience de Windows Phone mobile 6.5, c'est qu'effectivement, on était très ouvert, et chaque constructeur pouvait faire un petit peu ce qu'il voulait. Mais du coup, on avait des expériences assez inégales. Des fois, qui étaient vraiment top, et d'autres qui étaient un peu moins bien. Et donc, aussi une expérience qui variait du tout au tout. Donc, pour quelqu'un qui était habitué à avoir son Windows Phone sur telle marque, il est passé sur d'autres marques, et c'était complètement, enfin, même un écran d'accueil différent. Là, c'est vraiment la garantie d'expérience qui est de qualité, et qui est aussi, enfin, toutes les fonctionnalités de Windows Phone qui sont avec le même écran d'accueil, la même navigation, etc. Donc, d'où le choix de faire cette nouvelle stratégie, en fait, d'OS, mais qui est un peu l'expérience qu'on a eue suite à d'autres expériences dans le marché des smartphones. Voilà. Et l'avantage aussi, et là, je parle vraiment utilisateur, côté développeur, du coup, c'est assez intéressant puisqu'ils vont développer une seule fois pour une application qui sera disponible sur toute la game des Windows Phone, que ce soit donc LGC, Samsung, Google, etc., tous les consulteurs qu'on a vus ce soir. Et on n'a pas du tout de fragmentation d'OS, c'est-à-dire pas de nécessité de redévelopper une application pour chaque type de téléphone d'OS. D'accord. C'est pratique. Alors, à ce niveau, est-ce que, en limitant votre OS à un certain châssis prédéfini, et vous n'avez pas peur d'être en retard face à vos concurrents qui, eux, peuvent permettre plus de fantaisies qui plairont à votre, finalement, votre audience de base, c'est-à-dire les technophiles qui achetaient du Windows Mobile parce que c'était les plus performants, les plus grands écrans, etc. Non. Enfin, l'idée, c'est vraiment toujours de l'expérience utilisateur satisfaisante. Après, on ne fait que l'OS et on travaille avec des constructeurs pour qu'ils apportent eux-mêmes leurs propres différenciants et innovations sur les téléphones. Typiquement, Nokia va sortir à la fois un design qui est top et qui est unique à Nokia, va sortir une application de GPS embarquée gratuite qui est unique à Nokia et qui est top. Donc, on va profiter aussi des innovations à la fois des constructeurs et puis de Microsoft qui se concentrent, du coup, sur l'OS et qui proposent, du coup, des expériences innovantes et différenciantes sur les téléphones. Quelque part, ça les oblige à innover autrement que sur le surplus de performance et la guerre de celui qui a le plus grand écran, le plus gros processeur. Ils le font aussi sur Windows Phone 7 où on a des écrans comme le Titan, par exemple, qui est un super bon écran aujourd'hui disponible dans la gamme Windows Phone. Donc, ils vont aussi chercher à se différencier, mais tout en conservant une expérience de base qui est unique et qui est Windows Phone. Pouvez-vous nous en dire plus à propos de la synergie prévue entre Windows Phone et Xbox ? Effectivement, comme tu le disais, il y a vraiment une synergie en termes d'interface utilisateur, notamment avec la dernière version de Xbox, qui reprend, en fait, les vignettes dynamiques dont on parlait et qu'on a sur Windows Phone assez carrées qui vont s'animer, etc. Et on a vu à la conférence Build qu'on a la même logique dans les futures évolutions des Windows Phone. Si on se concentre sur les synergies entre Windows Phone et Xbox, on a des choses très sympas, puisqu'on a un univers Xbox Live dédié sur téléphone, où automatiquement tous les jeux que j'enregistre sur mon téléphone, que je télécharge depuis Marketplace, vont se mettre dans cet univers de jeu, en fait. Je vais aussi retrouver mon avatar, que je vais pouvoir personnaliser, qui va interagir. Si je fais de la musique, par exemple, mon avatar va se mettre à danser, donc c'est assez incroyable. Et il y a aussi le côté un peu communautaire, donc typiquement, je vais pouvoir retrouver mes amis Xbox Live, avec leurs meilleures tags, et voir, par exemple, les derniers jeux auxquels eux auront joué, pour me donner envie de découvrir d'autres jeux sympas. Et je peux aussi comparer mes scores, donc je vais retrouver tous les succès avec Xbox automatiquement sur Windows Phone, et comparer mes CC-succès, en fait, avec mes amis, pour voir que les avatars se challengent un peu pour voir qui est le meilleur des jeux.